Il y a urgence maintenant, pour les paysans, pour les générations futures, de prendre conscience que sans nature, je dis bien sans nature, mes chers collègues, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de nourriture. L'agriculture est un secteur stratégique pour atteindre la souveraineté alimentaire, mais également pour être au rendez-vous de l'histoire, face au dérèglement climatique, à l'effondrement de la biodiversité, à la préservation de la santé, et c'est précisément en intégrant cette approche globale que nous pouvons allumer le cercle vertueux qui sort l'agriculture de la mauvaise harnière dans laquelle elle est enlisée, afin de pouvoir enfin proposer des revenus dignes aux paysans. Plutôt que de continuer d'opposer écologie et économie, nous devons revenir aux fondamentaux, comme je l'ai fait moi-même en tant que paysan, basés sur l'efficacité de l'agronomie, du bon sens paysan. Comme, par exemple, nourrir des herbivores avec de l'herbe, plutôt qu'avec du maïs et du soja. Comme, restaurer la fertilité des sols, alternative, efficace et redoutable, à cette dépendance mortifère aux pesticides, aux engrais de synthèse, aux semences certifiées et à l'irrigation. C'est d'ailleurs ce que réclament les citoyens quand la question agricole, alimentaire, écologique et climatique s'installe dans un véritable débat de société. Et je vous remercie de votre attention.